Bonjour à tous, ici DartSayan pour vous présenter le jour 4 et le jour 5 des Jeux Olympiques. Donc j'ai fait deux parties, parce que vous allez voir c'est très court. J'ai voulu faire le malin, je me suis dit tiens je vais prendre le 50m femme et le 100m homme. Donc vous allez voir, le 50m, je ne suis vraiment pas fait pour la natation. Je vais faire deux essais. Vous allez, je bois mon café en même temps. Alors, l'Aquatic Center, le centre aquatique, je trouve ça pas très compliqué comme nom. Pour un centre aquatique c'est dommage, parce que je pense qu'à Londres il y a peut-être des stats spéciaux pour la natation. J'allais dire l'Aquation, mais je crois pas que ça existe. Donc c'est parti, donc je saute au dictatiel, parce que j'ai déjà fait le 100m homme, qu'elle était une catastrophe. Donc voilà, allez petite fesse, allez ma petite française. Et c'est parti, donc mauvais, très mauvais départ. Donc sixième place, septième, huitième. Donc je me... Oh là là là, je suis dans le pâté, là je vais dans le pâté. Oui bah... Allez, je rattrape. Allez, allez, allez. Allez, toujours huitième, à mon avis je pense que je vais finir. Huitième, septième, et sixième. Donc je ne suis pas qualifié pour la finale, donc comme je vous l'avais dit. Mais je vais recommencer quand même un petit coup pour voir, je vais essayer de faire mieux. Allez. Ouais, c'est une petite fois, hein. Normalement je le fais pas, parce que... Normalement j'aime pas trop le faire, en fait. C'est... Je préfère le faire une fois. Et comme ça c'est fait, hein. C'est les midailles que je mérite, c'est comme tout athlète, hein. Je pense qu'il a pas le droit à une deuxième chance. Donc, euh... Allez, deuxième épreuve. Et c'est parti. Oh là là, bon départ, là, cinquième. Deuxième place, donc j'ai été assez vite. Euh... Dans la nage low. Donc je tiens du deuxième. Premier, deuxième. Premier. Allez, allez, allez. Allez, allez. Une petite médaille, allez, une petite médaille. Troisième. Ouh là là, je baisse la cadence. Quatrième. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte pas. Je remonte pas. Cinquième. Quatrième. Sixième. Et c'est foutu. Voilà. Donc sixième place. Donc pas de finale pour moi. Je vais pas faire de troisième essai, hein. C'est pas... J'ai pas envie de le faire. Voilà. C'est pas mon truc. Et c'est pas mon genre de recommencer une fois les frais. Allez, le 100 mètres. J'espère avoir une médaille. Au moins une petite médaille. Au moins les qualifications, ça va déjà pas mal, déjà. Donc j'ai vu sur Internet que c'était assez simple. Donc il y avait juste à appuyer sur A, hein. Donc je vais sauter le dit à ciel. J'ai aussi vu que pendant les JO, les jeux réels, il y a un jamaïcain qui apparemment est plus rapide que Boyle. Alors ça, je voudrais voir ça parce que c'est quand même Boyle, déjà, c'est une fusée. Alors le jamaïcain, c'est un météor. Donc j'aimerais bien voir ça et je vais essayer de suivre le plus possible où il me sert à faire de travail les JO. Parce que là, cette année, on a de la chance. C'est à côté de chez nous. Donc les efforts toute la journée. Donc je vais essayer d'en suivre le maximum. Allez. Allez le français. Et le français est quatrième. Donc je suis qualifié pour la finale du 100 mètres. Donc on voit l'émotion. Il était surpris, hein. Les français, il est surpris de lui-même. Il fait un sacré effort. Donc on va aller tout de suite en finale. Comme la natation, bah j'ai raté. Donc on n'y aura pas de finale natation. Les petits ralentis. Moi je trouve que vraiment, enfin je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont dire que le jeu de l'athlétisme ne fait pas vraiment leur truc. C'est pas, c'est juste un jeu de sport, quoi. Non, c'est vrai que c'est juste un jeu de sport, mais quand c'est bien fait, c'est un jeu de sport qui est agréable. Et là c'est un jeu de sport qui est vraiment agréable. Les graphismes sont vraiment très jolis. C'est assez fidèle. On voit que les mouvements des corps sont faits avec des corps humains. Enfin, que c'est des vrais athlètes qui ont curé leur classe. C'est vraiment beau. Les animations, elles sont assez simples, mais elles sont jolies. Les couleurs vont bien. Et puis c'est aussi un peu le thème de Londres. Enfin, des JO de Londres, c'est... C'est leur logo, quoi. Donc nous en voilà, pour le 100 mètres homme. La finale. Bon, on va se faire une petite médaille. Et comme promis, on va aller directement au jour 5. Après. Et un faux départ. Toujours les français, ils veulent toujours aller devant. Mais pas pour cette fois. Là c'est... Retour en arrière. Allez les gars, levez vos fesses. Et c'est parti. Oula, mauvais départ. Allez, allez. Allez, quatrième. Oh là là, je suis une fusée. Je suis une fusée. Je suis troisième. Je tiens la troisième place. Je tiens la troisième... Oh là là, médaille de bronze pour le français. Oh là là, quelle joie qu'il doit avoir au cœur. Nouveau record personnel. Et en plus, elle est magnifique. Deux secondes, quatre indices. C'est pas loin du record du monde, mine de rien. Enfin, au moins deux secondes. Mais c'est déjà pas mal. Alors je crois savoir que le premier, c'est un chinois. Donc je ne rappelle pas qu'au GIO de Pékin, il y avait un chinois qui arrivait au premier à 100 mètres. Mais tout est possible. De toute façon, on verra bien. Et là, c'est étonnant quand même. Il y a une vraie petite fusée. Je ne sais pas combien il a fait. Je n'ai pas regardé les temps. Mais j'ai lu. 10 secondes, 16. Bon, je ne sais pas très loin. 20 secondes, quasiment. Une petite médaille de bronze. Je crois qu'on est toujours premier au classement. C'est le Portugal qui est toujours premier, je crois. Il y a une médaille de bronze, et vous pouvez voir trois gros hommes, mais ce sera un moment émotionnel. Bon, on n'est pas des fous, mais on a bien joué, quoi. Donc, le jour 5, on a pris trampoline et plongeon féminin. Donc, les califs. Alors, le trampoline, c'est aussi, pour moi, une très belle épreuve d'athlétisme. Je trouve que c'est assez physique et puis dangereux, surtout. Parce qu'il y a quand même une certaine autre. Je crois qu'ils sont à plus de 3 mètres. Une chute à 3 mètres, ça fait très mal. Donc, ok, le gars s'appelle Dubois. Moi aussi, je m'appelle Dubois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dubois. Mais c'est des noms classiques en France. C'est les noms les plus utilisés. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait dans un jeu d'athlétisme mon nom. Allez, j'ai pris le plus simple. Le mode le plus simple. Je vais faire les difficultés les plus simples. Pour le moment, un sans faute. Super ! Très belle combinaison. Oh là 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 là. Oh là là ! Une chute ! Allez, vas-y mon pote. Bon, je pense avoir une médaille à au moins d'être qualifié. Bon, je pense que ça devrait être plutôt pas mal, je me suis craqué une fois, mais je pense que les juges me jugeront pas sur ça. Donc au final de cette performance, voyons un regard sur le replay. Les ralentis sont très beaux, je trouve, comme en vrai. Donc je suis qualifié, donc très bonne note. Malgré une faute, vous voyez, les juges sont plutôt corrects. On peut faire une faute, c'est comme en vrai, les juges sont quand même assez cool quand même. Ils savent que c'est des humains quand même en face, pas des ordinateurs, enfin des machines quoi. Donc l'erreur est pour tout le monde. Mais si ça reste joli, voilà, tant mieux. C'est vraiment très joli quand même. Comme environnement, je trouve que c'est assez sympa. Alors, comme les épreuves aquatiques, c'est pas trop mon truc, j'espère de faire ce que je peux. Et je commence bien avec un magnifique petit plat. Et je commence bien avec un magnifique petit plat. Un nombre d'options que le diable peut prendre. Est-ce que c'est le cas de pousser toi-même ? Ou est-ce que c'est le cas de jouer en sécurité ? Et un autre plat, mais l'entrée est plutôt bonne, hein, c'est Didi. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, c'est fini pour les juges pour obtenir leur vue sur ça. Et maintenant, la dernière fois, les épreuves aquatiques, pour moi, c'est pas mon truc. Mais je serai normalement, il reste pas mal d'épreuves dans l'eau. J'ai peut-être réussi à réussir quelques épreuves quand même. La honte, hein. Moi, ça prouve que, voilà, je suis cas joueur qui joue directement le jeu et qui ne se la pète pas. En finissant le jeu plusieurs fois, en connaissant tout par cœur. Je sais que c'est beau, hein, de voir les... finir premiers tout le temps. Mais des fois, il faut bien montrer aussi que... qu'en apprenant à jouer, on n'est pas forcément bon, quoi. Donc, attendons. Il y a certaines vidéos, voilà, sur Internet qui m'interpellent, quoi. C'est... Il y a des jeux, genre, comme moi, que j'adore, c'est Battlefield ou des trucs comme ça. Bon, on commence à avoir un certain niveau, maintenant. Donc, les vidéos peuvent être que mieux. Mais, euh... C'est qu'il y en a, bah, genre, j'ai vu des vidéos sur les JO, quoi. C'est son... Bah, voilà, le mec, il a déjà fini le jeu plusieurs fois. Il est promis à chaque fois. Bah, c'est plus très intéressant. C'est même plus drôle à regarder. On sait que le mec, il finit sa première épreuve. Il saute tous les dictaciels. Bah, voilà, quoi. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer le jeu en entier, quoi. Comme ça, c'est en direct, vous apprenez avec moi. Je serai sûrement meilleur que moi, parce que... Bah, je suis pas un grand joueur de jeu de sport, mais... Sauf NHL, j'attendrais certains joueurs en NHL, même en online. J'aimerais m'envoyer mon MP. Pas à vous m'envoyer des messages sur MP si vous voulez jouer contre moi à NHL. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis pas qualifié au plongeon. Donc, sautons directement à la finale. Trampoline. Pour au moins décrocher une médaille. Et la finale commence... Avec eux, du, 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 moi ! Alors, on change pas la difficulté. Oh, c'est précis là. Allez, je vais faire mieux que tout à l'heure, quand même. Je suis quand même tombé une fois. Au moment, ça va. Mais je vais faire une vidéo, quand même, avec les difficultés au maximum, pour qu'on rigole, parce que... C'est peut être marrant à voir. Si j'arrive en extrême, enfin, en plus haute difficulté... Si je suis un grand joueur, quand même. Donc, n'hésitez pas... Enfin, n'oubliez pas que j'ai une chaîne Facebook qui s'appelle Darsen TV. Mettez un petit j'aime. Ce serait super sympa. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces sur Youtube. Encouragez-moi. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo. Ce que vous voulez dans les vidéos aussi. Comme ça, je m'améliorerai. Et je demande que ça. Il me fait plaisir et que le plaisir continue. Je vous remercie à tous. Et je pense que là, j'ai décroché une médaille au moins de bronze. Mes notes. Alors, comment vont les judges marquer cette vidéo ? Très jolie ralenti. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon jeu. J'ai vu que sur certains tests, il mettait une note de 15, je crois. Moi, je trouve qu'en graphisme, il est quand même supérieur à 15. Il est plutôt bien foutu. Donc, deuxième place. Donc, médaille d'argent. Donc, voilà. Je vous remercie à tous de me suivre. Je suis très content de faire des vidéos pour vous tous. Et merci, à demain. C'est parti. 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 D'accord. Sous-titrage ST' 501